Entre classe égale à Acher El Nabiha et son frère Tarek Benatia, il y a de l'eau dans le gaz. Le 6 juillet 2021, la maman de Milan, un an et demi, a célébré son mariage en grande pompe au château de Chantilly avec son amoureux de Londa Thomas Vergara. Poinçant son petit frère, Nick Amélia, la femme de ce dernier. Alors que les raisons de cette distance entre eux restent floues. Il s'agirait en réalité d'une question d'argent. D'après les informations partagées en story par TMZ France, un compte Instagram dédié aux personnalités de télé-réalité. Nabiha avait prêté une sacrée somme d'argent à Tarek Benatia, à savoir 40 000 euros. Ce joli pactole, le jeune homme peinerait à le rembourser. Et ce n'est pas tout. Nabiha aurait voulu contrôler la vie d'influenceuse de Camélia Benatia, sa belle sœur. Une dispute aurait éclaté entre la belle brune de 29 ans et le couple. C'est grâce à moi si tu en es là et que tu as tout ça. Aurait lancé Nabiha à Camélia Benatia. Depuis, c'est la guerre entre les deux clans. Sur Snapchat, lundi 26 juillet 2021, Thomas Vergara s'est filmé en voiture en train de chanter le titre « Mon petit » de Jules. T'as fait du mal, on t'a pardonné. Oui, t'as volé. Fallait pas voler mon petit. Redonne le jeune marié. Un message adressé à Tarek et Camélia Benatia ? Rien n'est sûr. Mais dans la foulée la maman du petit Liam, 8 mois, qui avait déjà fait passer un message étrange. C'est à son tour saisie de son compte sur le réseau social de partage d'images éphémères. Heureusement que je n'ai pas la boca, heureusement que je n'ai pas la bouche. Point. Ouh là là, lance-t-elle. Et d'ajouter, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Ça prend plus de temps, mais la vérité arrive. Si aucun ne vise personne frontalement. Ces pics tombent à pic, en pleine embrouille familiale. Rappelons que quelques jours avant le mariage de Nabiha et Thomas Vergara, nos confrères de public annonçaient déjà l'absence de Tarek Benatia à la cérémonie. Papa aurait prétexté des raisons religieuses. D'ailleurs, pour le couple star. Cette cérémonie grandiose, qui s'est donc déroulée sans le jeune couple, a tourné au cauchemar. En pleine nuit, leur chambre d'hôtel a été cambriolée. Le montant du préjudice s'élève à près de 150 000 euros.